Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Brico et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice Engie Velázquez-Danton et de notre invité. On vous avait dit qu'il reviendrait et il est effectivement revenu. Il est là, Jean-Sébastien Morin. Bonjour Jean-Sébastien, bonjour Engie. Je suis là. Ça fait plaisir d'être avec vous, madame. Encore une fois. Il est là et il est de retour pour nous jouer un mauvais tour. Non. Aujourd'hui, on poursuit encore notre série parce qu'il y a 12 chapitres dans le livre de Rebecca McLaughlin. Eh bien oui, puisqu'il s'intitule « Doulouse raison de ne plus croire au christianisme ». Donc du coup, il y a 12 chapitres. Et Jean-Sébastien est tellement passionnant et il a tellement de ressources qu'on s'est dit deux chapitres. Ce sera largement dans ses cordes. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va parler du dernier chapitre de ce livre. Mais si vous vous dites « J'ai raté le premier podcast avec Jean-Sébastien Morin, mais qui est-il ? » Eh bien, en fait, il va falloir aller le réécouter parce qu'il ne va pas se présenter deux fois, même si c'est captivant. On vous mettra dans le descriptif de cette vidéo le lien du premier podcast qu'on a fait avec Jean-Sébastien pour que vous puissiez aller découvrir ce qu'il fait sur le web parce qu'il a aussi son podcast et tout plein de belles choses qu'on vous invitera à découvrir. Alors, Engie, je te laisse introduire notre sujet. Oui. La question du jour, c'est comment un dieu d'amour pourrait envoyer des gens en enfer? Pourquoi crois-tu que cette question est si importante? Et comment incite-t-elle l'électeur à explorer la tension entre la justice divine et l'amour? Je pense que c'est une des meilleures et peut-être plus choquantes versions de cette question-là que j'ai entendue. C'est une jeune fille qui pose la question à son père. Papa, comment est-ce qu'on peut avoir un party au troisième étage quand on sait que nos amis sont torturés dans le sous-sol? Et cette idée de l'enfer, tu sais, il y a un ensemble de questions à décortiquer ensemble quand on réfléchit à la question de l'enfer, mais à la base, on se dit, mais comment moi qui aime quelqu'un, je ne peux pas imaginer torturer même mon ennemi? Juste comme idée. Comment est-ce qu'un dieu, si on a l'idée que l'enfer, c'est une torture, comme c'est souvent dépeint, on a Dante avec Inferno, qu'on a dans certains, même des évangiles, l'apocryphe, comme par exemple la polypsie de Pierre, qui était extrêmement graphique. Ça ressemblait un peu comme, on l'a aussi, dans le mythe de Sisyphe, un peu, qui était dans la mythologie grecque-romaine, un peu cette idée que Sisyphe, qui a essayé de donner un coup de main, il a essayé de donner des coups fourrés un peu à certains des dieux. Sa punition, c'est de monter sur une grosse colline, un immense rocher jusqu'en haut, puis quand il arrive en haut, inévitablement, il retombe en bas, il doit retourner en bas, remonter son rocher, puis c'est ce qu'il fait pour l'éternité. Dans l'apocalypse de Pierre, l'apocalypse apocryphe qui a été lu jusqu'au 5e siècle dans l'Église, mais il a cette idée que les menteurs sont pendus par leur langue. Il y a vraiment une série de supplices qui sont liés. Cette image-là, qui est quand même très imprégnée dans notre imaginaire collectif, nous dit, mais ça ne cadre pas avec l'image d'un dieu qui aime. Parce qu'on préférait, les témoins de Jehovah, par exemple, où plusieurs vont dire, non, l'enfer n'existe pas, c'est juste une image. Et ultimement, ceux qui ne veulent pas suivre Dieu vont cesser d'exister. Il va y avoir un spectre de réponses aussi à ce qu'on fait avec l'enfer et tout ça. Mais comme C.S. Lewis le disait, il dit, si je pouvais effacer avec un efface une seule doctrine de la Bible, ce serait celle de l'enfer. Mais je ne peux pas parce qu'elle est là. Nous, en tant que chrétien, on doit articuler comment est-ce qu'on jongle un dieu d'amour, un dieu qui aime, avec quand même l'idée d'un dieu qui va punir. Même le terme punition, même dans l'éducation des enfants, souvent on parle plus d'une conséquence qu'une punition. On trouve que punition, c'est un peu intense. Je lisais dernièrement le grand catéchisme de Luther sur l'éducation des enfants. Il y a une chose qu'il dit, il parle que, non, il faut que tu enseignes à tes enfants dès un jeune âge les commandements de Dieu. Et s'il n'écoute pas, utilise menace, punition, conséquence, puis correction. Mais nous, il faut se rendre compte que dans la conception, on a une vision du monde qui n'est pas la vision du monde d'il y a même 60 ans, 70 ans. Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on jouait à risque avec les vrais pays. C'est-à-dire qu'on va, je te vole ton pays, je te vole tes affaires, on fait la guerre. Nous, aujourd'hui, on est tout surpris. Par exemple, quand la Russie veut avoir l'Ukraine ou des choses comme ça, parce qu'on a l'impression qu'on est dépassé de ces mentalités anciennes comme ça. Mais la réalité, c'est que ça ne fait pas si longtemps que les choses sont différentes. Mais de la même façon, avec les enfants, si on regarde juste la question de la correction physique, qui est de moins en moins au Québec, par exemple, elle est encore légale sous certains aspects, mais elle n'est pas acceptable du tout au niveau sociétal. Mais si tu regardes tout le reste de l'histoire de l'humanité, ce l'était. Ça fait que notre vision du monde, aujourd'hui, nos lunettes sont colorées par rapport à notre vision du monde. Ça fait que notre vision du monde nous fait voir toute punition comme quelque chose de disproportionné. Ça fait que si on n'est pas prêt à… Je lisais un article sur l'éducation des enfants et l'école, où un professeur disait qu'un des gros problèmes qu'on a à l'école, c'est que les enfants, il n'y a aucune discipline à la maison. Ça fait qu'il n'y en a aucune à l'école. Puis là, on n'enseigne plus. On a 30 personnes dissipées, puis qui sont incontrôlables, qui sont toutes habituées à pouvoir faire ce qu'ils veulent. Parce qu'en bout de ligne, les parents ne font jamais rien pour leur en empêcher. Au contraire. Ça fait que notre vision du monde fait que la question de l'enfer est encore plus immense. C'est-à-dire, voyons donc, si moi, en tant que parent, je punis même pas mes enfants, comment est-ce qu'un dieu aimant, c'est hébreu, va nous dire, mais quel père qui n'aime pas ses enfants? Si un père n'aime pas ses enfants, il ne corrigera pas. Puis nous, on dit, si un père aime ses enfants, il ne corrigera pas. Ça, je pense que c'est un des grands défis d'aborder la question de l'enfer, c'est que notre société a complètement éjecté la punition de sa compréhension. Dans le chapitre, il est aussi question des différentes traditions religieuses et des différents contextes culturels aussi dans lesquels cette question est abordée. Et on voit aussi déjà que dans le milieu chrétien élargi, les conceptions sont aussi extrêmement différentes. Comment est-ce qu'on peut les distinguer, justement, ces différentes conceptions de l'enfer? Et comment est-ce qu'on peut arriver, mettre l'accent vers une perspective un peu plus biblique pour ajuster et étayer un petit peu ces arguments? Les gens vont souvent rejeter le christianisme à cause de l'enfer. Ils veulent éviter le jugement dernier. Mais ce qui est drôle, je parlais avec des gens qui croient bon à l'hindouisme ou un peu une version nouvel âgiste de la réincarnation. Puis une des raisons pour lesquelles les gens, monsieur, madame, tout le monde, acceptent la réincarnation, c'est qu'ils ne veulent pas avoir jamais de punition. Ça fait que c'est toujours comme, dans ma vie antérieure, j'étais Elvis. Dans ma vie, cette fois-ci, je suis autre chose. Puis je vais aller toujours de mieux en mieux tout le temps. Puis des fois, j'ai le challenge là-dessus. Des fois, regardez dans l'hindouisme, c'est quoi la réincarnation. Parce que dans les religions yogiques, la réincarnation, c'est vu comme une malédiction. Puis non seulement ça, mais c'est une malédiction. Puis il y a le karma. Ce que tu fais de mal, ça va te suivre dans cette vie-ci puis dans la vie prochaine. Ça fait que si tu es malade, c'est parce que tu le mérites. Et donc, la réflexion de la réincarnation, et non seulement ça, mais dans certains écrits hindous, tu as cette idée qu'il y a un genre d'enfer entre chacune de tes réincarnations. On se rend compte que, non seulement tu n'en as pas un, tu en as des milliers, des millions, dépendamment des textes. À quelque part, on ne peut pas juste prendre ce qui nous tente. Tu sais, c'est comme un bol de Lucky Charm. Si tu gardes les guimauves, tu enlèves le reste, tu ne peux pas, dans une religion, prendre juste ce qui te tente. Ce n'est pas quelque part que tu respectes si c'est une révélation divine, mais que tu respectes ce qui est dedans. Ceci étant dit, dans différentes conceptions religieuses à l'extérieur, les grandes religions monothéistes, bien sûr, le judaïsme, l'islam, le christianisme, on croit tous à une certaine version de l'enfer. Puis les religions yogiques en finissent par le croire aussi. Je te dirais, c'est une version, cette idée que il n'y a pas une place pour une justice divine, mais ce n'est pas en grande religion. Je pense que Dieu a mis en nous un principe de justice vraiment présent. Quand on voit dans un film, notamment, un méchant qui ne reçoit pas ce qu'il mérite, ça nous dérange. Mais de l'autre côté, je viens de regarder Retour à le futur avec les enfants, mais je ne vole pas de punch, ça fait 40 ans qu'il est sorti. Mais quand Biff, il n'y a pas de méchant, plus comme, tu as le goût du fessé dedans, que Biff Tannen. Et à un moment donné, quand il arrive pour tuer Marty, sur le toit, deux McFly, avec le même flingue. Et là, Marty saute en bas du building, puis le Biff est comme tout surpris, mais il a sauté sur la DeLorean. Là, la DeLorean monte, puis là, la porte ouvre, puis Biff, Biff mange une volée. Puis là, tu es là, « Biff! » Je suis vraiment content que Biff mange une volée. Mais à quelque part, ce principe de justice qui est là, c'est parce que nous, on ne veut pas se voir comme un méchant. Mais la réalité, c'est que nous sommes des voleurs, nous sommes des pêcheurs, nous sommes des fraudeurs, nous sommes... Et là, si je disais, seulement les justes peuvent rentrer dans un monde de paix et de justice, bien, pouf, il n'y a personne qui rentre. Quand on réalise qu'on doit insister un peu trop sur la justice, mais je pointe un doigt vers quelqu'un, il y en a trois qui reviennent vers moi. Je pense que dans la conception de ce qu'on voit dans le jugement dernier, bien, on sait très bien qu'on ne passera pas. Dans les différentes positions chrétiennes, il y a la position chrétienne qui dit, bien, l'enfer est un lieu physique de tourment éternel conscient, ce qui est possiblement la vision plus traditionnelle. Puis, tu as une version de John Stott, plusieurs autres théologiens ont arrivé avec une version de ce qu'on appelle l'enniat, toujours un mot qu'on utilisait, l'annilationnisme, pardon, qui est essentiellement que l'enfer est temporaire. C'est-à-dire que, par exemple, de la même façon que tu as un feu, puis tu mets des choses dedans, mais le feu va rester, mais les choses se sont mises dedans après un certain temps, mais il n'y en a plus. Donc, cette position est de plus en plus, j'ai débattu un ancien étudiant dernièrement au peuple socratique au Québec sur la question de l'enfer, est-ce que c'est la version traditionnelle versus qu'il avait cette version conditionnelle-là? C'est quelque chose qui nous semble humainement plus, bien, la peine va être proportionnelle avec ce qui a été fait. Parce qu'une des questions, par rapport à la version traditionnelle de l'empère, c'est pourquoi est-ce qu'une peine qui a une portée finie dans le temps aurait-elle une conséquence éternelle? Ça, c'est les questions à jongler un peu. Mais comme tu le dis, l'important, c'est la tête de se tourner vers la Bible. Il y avait quelqu'un qui posait dans ce débat-là, il disait, est-ce que tu peux nous donner un livre qu'on peut lire pour aller un peu plus loin sur cette question-là? Puis bon, il m'a servi sur un plateau, fait que j'ai répondu, bien, la Bible. Mais à ce moment-là, comment on interprète des passages symboliques, des fois dans un livre apocalyptique? Donc, il y a des questions d'interprétation qui vont venir, mais ultimement, c'est un peu réformant dedans, on veut toujours être réformé par rapport à l'écriture. Puis seule l'écriture est infaillible. Fait qu'il faut faire attention que ma culture ou les choses qui nous dérangent ne forcent pas ce qu'on veut voir dans le texte. Tout à fait. Tantôt, tu parlais du fait que, dans un certain sens, on veut tous la justice pour les autres, pas pour nous-mêmes, mais je pense que c'est une porte d'ouverture quand même pour que, quand on parle de cette réalité de l'enfer avec quelqu'un, on les met au défi en commençant par le fait qu'on cherche tous la justice. Je pense au fait que, peut-être que je l'ai déjà partagé dans cette série, mais je suis d'origine colombienne, et quand mes parents ont quitté la Colombie, il y avait une guerre civile qui a duré des décennies. Et mon père avait deux cousins, au moins, qui étaient juges et qui ont été tués parce que les terroristes disaient que si on tue tous les juges, il n'y aura plus personne qui peut nous juger et nous rendre culpables devant la loi. Et on est en train d'essayer de tuer Dieu, n'est-ce pas, de rendre la justice impossible. Mais je pense que n'importe quelle personne qui voit le terrorisme, les actes affreux qui sont commis contre des femmes en Afghanistan, contre des enfants, le chaos qui s'est installé depuis longtemps en Haïti est la moitié de mon église haïtienne. Donc, ça parle, quand on parle des réalités qui sont affrontées par leur chair dans leur pays natal. Et dans un certain sens, tout le monde veut la justice. Et McGlickland aborde la question difficile de savoir comment un dieu aimant devrait ne pas ignorer les méfaits sans compromettre la justice. Comment aborderais-tu la conception de justice divine et son rôle dans la conception chrétienne de l'enfer? Je dirais qu'une des clés pour nous aider à comprendre ou accepter un peu cette conception de l'enfer du jugement dernier est que Dieu veut créer un monde de paix et de justice. Donc, quelque part, cette idée que le ciel ou le paradis ou le monde de paix et de justice, Dieu enlève le mal de ce monde pour y faire quelque chose. Je vais me donner l'image. Tu arrives au ciel, puis Saint-Pierre te dit « Ah, voici ta maison! » Puis il te démontre toutes tes affaires. Puis avant de sortir, il te donne les clés. Il dit « Ah, mais en tout cas, avant de sortir, n'oublie pas de barrer la porte. » Comme on dit au Québec, il n'oublie pas de faire la serrure. Il dit « Bien, pourquoi? » « On n'est pas au paradis! » « Ah oui, mais on a laissé rentrer tout le monde! » « Bien, un monde de paix et de justice où tu laisses rentrer tout le monde, mais tu as exactement le même problème que qu'est-ce qu'on est ici-bas. Il faut que tu mettes un bonne soeur à la porte, un garde du corps, ce n'est pas une bonne soeur, mais un bonne soeur qui va dire « Non, il faut qu'il y ait un filtre. » Tu ne peux pas rentrer. C'est quoi la condition pour rentrer dans le monde de paix et de justice? C'est là que C.S. Lewis disait « Il y a deux types de personnes à la fin des temps. » Il y a ceux qui vont dire à Dieu que ta volonté soit faite et ceux à qui Dieu va dire que ta volonté soit faite. Et quelque part, Lewis dira que l'enfer, en guillemets, sera barré de l'intérieur. J'aime donner l'image de l'alliance. Quand, bon, on fête 20 ans de mariage cette année, mais quand on se marie, on dit « J'accepte d'être en alliance, en relation avec une personne, et je renonce à toutes les autres. » À quelque part, je prends une décision qui limite ma liberté, c'est-à-dire qui limite à quelque part mes choix de qu'est-ce que je vais faire. Mais de la même manière, quand on parle que Dieu nous donne un cœur nouveau, mais avant de rentrer dans le monde de paix et de justice, Dieu va faire quelque chose d'autre. Nous, librement, on met nos couronnes, nos choses à ses pieds, puis il nous transforme et nous enlève la capacité de faire le mal. Puis, tu sais, on peut dire « Ah, mais là, ça brise notre liberté. » Non, parce que librement, je me dis « Hey, c'est tellement pourri d'avoir un monde où il y a le mal. » Puis, tu sais, « Qui me délivrera de ce corps de mort? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je veux pas faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps de mort? » La solution, bon, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, mais le texte majoritaire va rajouter le verset 4, parce que Paul fait une grande parenthèse. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent non selon la chair, mais selon l'esprit. Fait qu'on a déjà, en tant que chrétien, un peu plus de cette liberté de dire non au péché, mais on aspire au moment où Dieu va nous enlever ce côté où on veut faire le mal. Fait que mon désir de « Je veux faire le bien », c'est de dire « Dieu, Dieu, fais-moi cette opération-là. Je ne sois plus capable de le faire parce que m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Puis, quand je vois l'impact que le mal que je fais dans le monde a puis le mal que tout le monde fait à ta création, il est impossible d'avoir un monde de paix et de justice avec des gens qui ne veulent pas que Dieu soit leur capitaine, soit leur Dieu. Fait que l'enfer doit être vu comme une façon ou un lieu. Un des mots utilisés dans le Nouveau Testament est « prison » aussi. Fait que, tu sais, j'explique à ma fille de 4 ans à un moment donné, tu sais, Hérode, elle me pose la question, « Hérode, il est où? » Tu sais, il est mort, tu sais, il est où? Fait que 4 ans, tu sais, comment t'expliques l'enfer, tu sais, à un enfant de 4 ans? Mais je disais, « Hérode, il est en prison. » Parce que l'enfer est une forme de prison, tu sais, bien, il n'est probablement pas encore dans le lac de feu final, mais… Et là, ça reste comme ça. Quelques semaines après, mon épouse, j'étais en conférence quelque part, mon épouse dit, « Il va peut-être falloir que tu révises un peu avec elle qu'est-ce qui arrive exactement? » Parce qu'elle est en train de faire une carte pour Hérode en prison. Parce que là, il doit s'ennuyer, tu sais. Fait que, la compassion de ma fille. Mais le fait est qu'il doit y avoir un filtre. Personne ne peut rentrer, sinon ça ne sera plus un monde de paix et de justice. Fait que Dieu va être juste, puis il va séparer. L'enfer, en Boulin, on dit souvent, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Bien, si la justice demande, on ne peut pas avoir de monde de paix et de justice sans que Dieu laisse à l'extérieur tous ceux qui veulent continuer à avoir le choix de faire des injustices. C'est quand même un des sujets qui, je pense, nous questionnent tous, tous chrétiens que nous sommes, et qui nous chamboulent, la question de comment la justice de Dieu peut s'appliquer de cette manière-là. Ça rentre en tension avec notre conception d'un Dieu bon. Et je trouve que tu as bien présenté les choses. Merci de nous avoir partagé ça comme ça. Rebecca McLaughlin parle aussi de la notion de l'équité, d'un châtiment éternel pour des actions finies. Et justement, comment est-ce que toi, tu présenterais une perspective biblique sur la sévérité de l'enfer tout en reconnaissant les différents points de vue qui existent aujourd'hui au sein de la pensée chrétienne ? Je pense qu'il y a une chose qui est claire. On l'aime moins en évangélique, comme évangélique, ces passages-là, mais il y a beaucoup de passages qui disent que nous recevrons, peu importe ce qu'on va avoir fait, on recevra chacun le salaire de ce qu'on a fait bien et mal. On comprend que ce n'est pas ça qui fait qu'on est sauvés. C'est par la foi qu'on met en Jésus-Christ. On dirait qu'on est écrit dans le livre de vie, mais dans l'Apocalypse, il y a d'autres livres qui sont ouverts, qui sont les livres de toutes les œuvres qu'on aura faites. Les chrétiens, certains l'appellent le jugement du trône blanc, les chrétiens aussi auront à rendre compte de ce qu'on a fait avec notre vie et tout ça. Mais il effaçera toute l'arme de nos yeux. Donc, on oublie des fois cet aspect-là, mais c'est vrai aussi pour le côté de la punition. Je pense qu'il faut s'en remettre à la justice de Dieu, de dire que si souvent il dit « Il en sera fait selon tes œuvres », à quelque part, on s'entend qu'Hitler n'aura peut-être pas la même punition ou le degré de punition qu'aurait quelqu'un qui a volé un bonbon au supermarché. Tout en comprenant que des fois, c'est drôle parce qu'on était chez Bouclair, c'est un magasin avec des choses pour la maison et le tricot et tout ça. Ma femme achète de la laine pour une de nos filles et la madame, elle tripote un peu la laine à la caisse. Mon épouse a dit « Qu'est-ce que vous faites? » « Ah, on regarde s'il n'y a pas des aiguilles dedans » parce qu'il y a des vieilles dames qui cachent les aiguilles dedans et payent juste la laine. Excellent! C'est pareil, ça. Il fallait y penser quand même. Le conseil de grand-mère. Life hack! La petite vieille qui ne ferait pas de mal à une mouche, qu'est-ce qu'elle dit qu'elle n'a pas été une garde de prison à Hodgevet? Tu ne sais pas ce que les gens ont fait. On a l'impression que la personne est âgée, donc ça dit qu'elle est innocente. La personne est jeune, ça dit qu'elle est innocente. Mais la réalité, c'est qu'on est tous coupables. Cette idée, pour moi, de dire que Dieu va juger avec justice. Je trouve sympathique la position annihilationniste qui dit « Dieu, à un moment donné, il cesse d'exister. » Je ne vois pas ça clairement dans l'écriture. Par contre, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre ma confiance en la justice de Dieu. Je ne comprends pas exactement ce que c'est. Et quand je regarde les diverses images qui sont données sur l'enfer, oui, le lac de feu est à quelques reprises citée par Jésus ou dans l'Apocalypse, mais tu as aussi un endroit de ténèbre, un endroit de grincement dedans, un mot de destruction. Il y a un ensemble d'images. De la même manière que j'ai dit « le royaume de Dieu est semblable à », mais on ne sera probablement pas sur des routes d'or au ciel. Mais c'est souvent des images. Mais tout ce que ça me dit, c'est que les images qui sont dans le Nouveau Testament, je ne veux pas être là. Peu importe ce que c'est, je ne veux pas être là. Tu sais, dans Luc XVI, ça parle un peu de l'état intermédiaire, quand le mauvais riche meurt, puis tu as Lazare aussi qui décède, qui est bien en lien avec tout ce que les Juifs croyaient aussi à l'époque sur l'entre-deux, tout en sachant qu'il y a un jugement qui s'en vient. Fait que pour moi, la Bible pointe trop clairement vers un jugement conscient. Mais, puis il semble, tu sais, la fumée de leur tourment montre au ciel, au siècle des siècles, en Apocalypse, je pense que c'est chapitre 13 ou 14. Fait que je me repose sur la justice de Dieu. Dieu est juste, puis il va faire un juste jugement, même si moi je ne comprends pas exactement qu'est-ce que ça va être. Fait que l'appel à la justice de Dieu me dit, « Bien, je ne peux pas attribuer à Dieu une cruauté parce qu'il est Dieu. C'est lui qui détermine quelles sont les choses. » Fait que ici, et je te dirais, une chose pour nous aider, c'est qu'on a besoin, tu parlais tout à l'heure, Aurélie, tu sais, de notre conception d'un Dieu bon, mais c'est que des fois, on a une vision de Jésus duquel on a enlevé et l'Ancien Testament et l'Apocalypse. Puis on a besoin d'une christologie qui reprend l'entièreté de qui Jésus est. Parce que tu as Jésus dans l'Apocalypse qui se retrouve sur son cheval, qui combat les nations, qui même... Fait que peu importe où on se positionne, sur la position du millénium ou pas, une des images que j'aime bien, c'est l'idée, le concept que même, même après mille ans d'un gouvernement divin, Jésus est à la tête du gouvernement, mais l'humanité se rebellerait pareil. Fait que je pense que cette idée, je te j'aime de ce concept-là, c'est l'idée d'une dernière chance, en voulant dire, même si on allait jusque-là, l'humanité se rebellerait pareil. Fait que ce soit littéral ou symbolique, je pense que l'idée de dire, ben non, l'homme, même s'il a le choix, même après avoir vu Dieu agir, mais après avoir vu la résurrection, la gloire de Dieu, etc., je choisirais quand même, non, je persiste des signes, je préfère être le roi sur ma petite île qu'un prince dans un immense royaume. Et c'est pourquoi tu as dit tantôt, Jean-Seb, que Dieu va enlever cette capacité à ceux qui le souhaitent en se soumettant à lui sur cette terre. Et gloire à Dieu, parce que j'aimerais pas faire partie d'une telle rébellion telle qu'elle est décrite dans l'Apocalypse, parce que je serais capable. Et on devrait tous reconnaître cette inclination vers le mal qui fait en sorte que nous aurions fait le mal qui a fait les pires des personnes si on avait l'occasion et si on n'avait pas été protégés. Parce que si je n'ai pas abusé de quelqu'un que je vois dans les nouvelles, peut-être c'est parce qu'eux, ils ont été abusés, et moi, je ne l'étais pas. J'ai été épargnée de tant de mal. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont innocents du mal qu'ils ont fait, mais que Dieu m'a gardé des choses qui auraient pu susciter en moi encore plus de mal. Moi, c'est G.K. Chesterton qui disait, « J'ai découvert le problème de l'humanité. » « Any desire, c'est moi. » Oui, exactement. Rebecca McLaughlin aborde la question de savoir qui finira en enfer et quels sont les critères de jugement. Comment discuterais-tu l'équilibre entre la justice et la miséricorde de Dieu dans le contexte des destinées éternelles? Je me permets de tourner à l'écriture ici. Puis je pense que pour, à la fois un, parce que souvent, en tant qu'évangéique, on dit qu'on lit la Bible, mais en fait, on lit ce qu'on est habitué d'y lire. Alors, je tourne en Matthieu 25, je lis dans la version du second 21, à partir du verset 31. « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assira sur son trône de gloire. » Donc là, essentiellement, on a le contexte de la fin des temps. « Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. » Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, il sépare, ce qui est une image qui revient souvent dans l'évangile de Matthieu, aussi dans les paraboles. « Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous tous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la création du monde. » La création du monde va revenir à quelques reprises, parce que le royaume va être créé depuis la création du monde et le lac de feu va être aussi créé depuis la fondation du monde, mais pour les anges qui se sont rébellés, et on va le voir un petit peu plus loin. Et là, il dit, « En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Et juste lui répondront, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé, t'avons-nous donné à manger ou assoiffé ou on t'a donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, t'avons-nous accueilli ou nu et t'avons-nous habillé? Quand t'avons-nous vu malade et en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à un de ses plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Éloignez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Et en effet, j'ai eu faim, je m'avais pas donné à manger, j'ai eu soif, etc. Et ce qui me trouble profondément de ce verset-là, ou de ce passage-là, c'est que si je regarde en catégorie de... Si le critère qui est là dans ce verset-là, bien, je pense pas que ma vie serait caractérisée par « J'ai donné à manger, j'ai été visiter les gens en prison, j'ai pris soin des malades. » Si je suis bien honnête, puis je regarde, puis je pense collectivement en tant qu'église locale, je suis pas sûr que ça me définit non plus. Puis, en tant qu'évangélique, des fois, on a tellement plus gardé le message, puis on a peur d'être libéral, puis juste d'avoir les oeuvres, ou de travailler avec la justice sociale, puis d'aider les gens. Mais je pense que, comme en Jacques 2, tu sais, à quoi bon dire avoir les oeuvres, à dire avoir la foi si on n'a pas les oeuvres? L'exemple qui est donné, il dit « Ben, si quelqu'un autour de toi manque de nourriture et de vêtements de tous les jours, et que tu dises, dans le fond, « Ben, regarde, on va prier pour toi », « Ben, ta foi vaut-elle quelque chose? » Puis là, je me rends compte que dans ces deux passages-là, ils nous parlent réellement, tu sais, la religion peu ressentage aux yeux de Dieu, c'est de prendre soin des oeuvres, des veuves, puis de s'éloigner des souillures du monde. Fait que, les critères, c'est quand même que, les fruits qu'on voit dans nos vies. Tu sais, on est sauvés par la foi seule, on est sauvés par la grâce seule, mais ça, c'est les fruits que, à quelque part, Dieu s'attend qu'ils vont être dans la vie des chrétiens. Fait que, par contre, tu vois aussi des non-croyants qui ont ce qui passe leur vie, bien plus que moi, à faire plusieurs de ces choses-là. Fait qu'on comprend qu'on doit comprendre le texte dans l'ensemble de ce que l'Écriture nous dit sur comment être sauvés ou c'est quoi les critères qui font qu'on va au ciel ou en enfer. Mais, ce que je dirais quand même, c'est qu'on voit qu'ici, un des critères de Dieu, c'est la justice. Par quoi? Il veut créer un monde de justice. Et justement, mais qu'est-ce qu'il vient accomplir en nous? C'est là que la justification vient. C'est que, alors, Jésus s'est fait pécher pour nous puis il nous a donné sa justice. Mais, en tant que protestant, on perd un peu des fois la seconde part. Son but, c'est quand même de nous rendre juste à l'image. Nous sommes prédestinés afin de devenir semblables à l'image de Jésus. Fait que la justification, souvent dans la Bible, particulièrement en Jacques, il y a deux styles de justice. Il y a la justice imputée, mais on ne se rend pas compte que souvent, quand il parle de justice, il parle de justice pratique. Tu sais, chercher d'abord le royaume de Dieu, sa justice, il ne parle pas de chercher la justification. Il y a une justice concrète et pratique qui est là, qu'on est appelé à rechercher. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, les chrétiens ici-bas, reflètent et donnent le goût de venir dans le royaume de Dieu, de qu'est-ce qu'il va être. Donc, l'Église est une place où, par exemple, les deux nations, il n'en a fait qu'une. Le mur de la séparation est tombé. L'Église est un miroir des questions raciales, des questions de tension, des questions... Fait qu'on devrait être un miroir de la justice de Dieu. Fait qu'à quelque part, je pense que c'est là que c'est quoi le critère? Mais à quelque part, est-ce qu'on a accepté la justice de Dieu qui est mort pour nous? Et est-ce qu'on veut qu'il règne sur nous? On le voit dans une parabole, allez le mettre en dehors celui qui n'a pas voulu que je règne sur eux. Fait que l'idée d'avoir un Dieu qui règne sur nous, puis d'être dans son royaume de justice, c'est une thématique. Fait que de présenter et d'utiliser la question de l'enfer, à partir de la question de justice, va résonner beaucoup plus fort pour dire, OK, oui, ça fait du sens. Et si on rajoute, je te dirais, une doctrine qui est moins connue chez les évangéliques, de plus en plus, on la voit réémerger, c'est le Dissensus Ad Infernos. C'était un peu dans le sujet de ma recherche doctorale que malheureusement, je n'ai pas encore fini. Mais qu'est-ce qu'entre sa mort et sa résurrection est descendu au séjour des morts? Cette idée un peu qu'il a été pété, on comprend, ce n'est pas l'enfer dans le sens de l'acte de feu, mais il a été pété le séjour des morts. Il en est émergé pendant les mille premières années du christianisme sur, par exemple, les icônes, sur les images, sur les choses comme ça. La résurrection est dépeinte comment Jésus qui sort du royaume du séjour des morts avec Adam et Ève à sa suite, « Beam me up, Scotty. » On s'en va et il prend les siens. Donc, cette idée de, il est descendu, non seulement il a payé à ma place sur la croix, mais il est descendu au séjour des morts pour péter l'enfer et la mort, pour te donner la perspective de la vie éternelle afin que personne n'ait besoin d'aller là. Et d'où on en vient avec C.S. Lewis qui finit par dire en bout de ligne, l'enfer sera barré de l'intérieur. Alors, justement, comment une bonne compréhension de ce qu'est l'enfer nous aide à mieux servir et aimer Christ aujourd'hui d'une manière, j'ai envie de dire, complète, c'est-à-dire de pouvoir témoigner et annoncer l'Évangile sans enlever cette partie qui nous chagrine tant. Je pense que sur la bouteille, on a enlevé l'étiquette poison. Puis on laisse aux gens dire, vas-y, prends-en pas trop, sois modéré un peu, mais ça n'a aidé personne. On enlève l'étiquette poison. Je pense que, comme on parlait à l'épisode précédent, on parlait un peu des applications ici-bas, je pense qu'il y a un lien, on peut être plus heureux à suivre Dieu. Mais en même temps, il y a aussi cette promesse d'un monde de Pagesy. On peut être heureux comme on veut, on vit quand même dans un monde où tu peux te faire rentrer dedans parce qu'un sou a décidé de boire et de conduire en même temps. On vit dans un monde où on vit constamment les conséquences du mal des autres sur nous. Les autres vivent le mal que nous, on fait sur eux. Fait que de dire non, il y a un moment où Dieu jugera les vivants et les morts. Je pense que c'est un bon rappel pour nous qu'on va enseigner nos enfants, on va enseigner les gens autour de nous et que, veut, veut pas, si les gens se dirigent vers un pont et qu'il y a un trou, leur dire qu'il y a un trou, c'est une marque d'amour et non pas une marque de, ah non, je ne sais pas ce que je devrais dire. Il va peut-être me dire, mais voyons-le, pourquoi tu me dis ça? Je pense qu'on a besoin de réhabiliter, que c'est une bonne nouvelle parce qu'on a l'impression que si je pourparler de l'évangile, c'est une mauvaise nouvelle, ben non, non, parce que s'il accepte la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais pour qu'il y ait une mauvaise nouvelle, c'est parce qu'il y en a une mauvaise aussi. Je te dirais de réhabiliter, puis je pense que, tu sais, on n'a pas obligé de, je pense que l'idée, on a déjà posé la question, est-ce que l'enfer est un sine qua non? Est-ce que c'est une doctrine ou si tu ne l'as pas, tu n'es pas orthodoxe? Je crois que dans l'histoire, l'enfer a toujours été une doctrine traditionnelle du christianisme et que ça serait difficile de l'enlever. Par contre, comme je disais plus tard, je disais, ben écoute, moi je vais garder le mystère. C'est des images et je ne veux pas y aller. Mais c'est quoi exactement? Mais non, je ne vais pas croire que Dieu torture les gens quand il vient mourir sur une croix pour justement être torturé par ce que le pire qu'on peut faire pour lui. Mais je vais laisser le mystère, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je sais que Dieu va être juste. Et je sais que Dieu est bon. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous et il ne veut pas que tu es là. Puis qu'en bout de ligne, c'est les injustes parce qu'il doit retirer l'injustice du monde. Puis même d'utiliser ça, tu sais, le désir que tu as d'avoir un monde de paix et de justice, le désir d'avoir un monde où il n'y a plus d'iniquité raciale, où il n'y a pas de trafic d'enfants sexuels, il n'y a pas... Ben Dieu a ce même désir mais beaucoup plus que toi. Mais comment tu ferais, toi, pour enlever ça? J'avais fait un exercice avec les gens, j'ai mis la chance de l'enseigner en secondaire 3 et 4 à l'école publique puis j'avais fait un atelier qui s'appelait Si tu étais Dieu. Et dans cet atelier, je leur pose la question, quel genre de monde tu créerais? Le monde crée quelque chose. Et après ça, dans ton monde, les êtres que tu as créés ont décidé de faire le contraire de ce que tu veux puis commencent à causer le trouble. Qu'est-ce que tu fais pour les en empêcher? Ah mais, je les enseigne, je les reprends, tu sais, c'est ça. Et là, malgré tout ce que tu as fait, ils continuent de faire le mal puis se tuer les uns les autres. Alors, qu'est-ce que tu fais? Et là, inévitablement, tous les étudiants créent une version de l'enfer qui est 10 fois pire que ce qu'on voit dans l'écriture. Et ce qui est intéressant comme exercice, c'est que tu te rends compte que le dilemme que Dieu a puis il y a quelque part que le sentiment de justice qu'ils ont, hé, ils sont en train de péter mon monde, tu sais, puis c'est intéressant de voir qu'on a ce même réflexe-là, que même l'ensemble des non-chrétiens qui ont passé au travers de l'exercice ont ce même réflexe-là. C'est juste que on part avec l'idée, bien, comment est-ce que, j'avais là, Dieu est terrible de prendre des personnes innocentes comme cette bien-madame puis ce petit garçon puis on a un problème sur notre anthropologie, non, on n'est pas innocent puis Dieu n'est pas méchant. Tu sais, fait qu'on a comme, on aura besoin de rebaliser ça mais en se fondant sur la justice de Dieu et dire, bien, Dieu t'invite à ce monde-là. Excellent. Merci beaucoup de nous avoir transmis ta sagesse pour aborder cette question épineuse. Je ne sais pas si c'est une sagesse, mais... Épineuse. Ah, écoute, on prend. Les commentaires, les commentaires nous le diront. Merci d'être venu une seconde fois pour nous partager tes réflexions sur cette question, sur ce douzième chapitre du livre 12 raisons de ne plus croire au christianisme de Rebecca McLaughlin. Nous vous rappelons que ce podcast fait partie d'une série. Alors, nous avons abordé les chapitres dans un ordre non chronologique. J'espère que vous ne nous en voudrez pas, sinon vous pouvez écrire à Engie. Elle se fera un plaisir de vous expliquer la raison de ses motivations pour avoir réajusté le livre dans son sens personnel. Si vous voulez suivre et aller faire un petit tour sur ce que fait Jean-Sébastien, notamment son podcast qui sort toutes les semaines, il y a un jour où ça sort particulièrement ? Généralement, le lundi. Le lundi, pour bien démarrer la semaine si vous en avez marre de Memento Mori. Allez, écoutez, la foi vient de ce que l'on entend. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo et ça va vous amener sur un site où vous pourrez aussi découvrir les livres que Jean-Sébastien a écrits. Je peux me permettre juste, l'épisode 83 traite de la question où je vois plus dans les textes bibliques que faire de l'enfer dans notre présentation de l'Évangile. Si vous voulez aller plus loin, on a fait un passage, mais où je passe au travers de plusieurs passages, ça peut être quelque chose si vous voulez aller un peu plus loin sur le sujet d'aujourd'hui. Super ! On le mettra dans le descriptif de cette vidéo aussi si vous voulez aller un petit peu plus loin. On vous redit que si vous souhaitez nous écrire avec Angie, on reste disponible à chrétiennossingulier arrobas toutpoursagloire.com On vous remercie de votre écoute, merci de votre fidélité. Ce podcast vous a été proposé gratuitement par toutpoursagloire.com et on apprécie le soutien financier pour nous aider à poursuivre nos missions pour vous fournir un son de qualité et des vidéos de qualité. On est en réflexion pour savoir si on change de logiciel ou pas pour que les podcasts soient de plus en plus agréables à écouter et à regarder. Donc voilà, on est tout oui de votre soutien. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau podcast et d'ici là, écoute, Jean-Sébastien, que le Seigneur te bénisse, bénisse ton ministère et puis au plaisir de peut-être se rencontrer un jour en vrai. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada